Salut tout le monde, c'est Soulcent Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire la Live Summit Onigan Epic Performance. En 11 on a 5000 pièces détachées, en or on a 10 points légendes, en argent on a 10 points légendes, en or on a une Mercedes AMG GT3 et en platine, en rare on a une nitro électricité orange. Donc là dans le Summit vous avez vu ils sont trompés dans le titre, il n'y a pas écrit Epic Performance. C'est une erreur mais il y a bien le mot Epic. Alors voici du coup les épreuves et les défis de ce Summit. Donc on va commencer par se faire cette épreuve là en tourniquaire avec un vécu de prété. Alors avec un vécu de prété, il est quand même dur fait de course pour faire un score correct. Donc là c'est équitable, donc il n'y a pas de pièces de performance équipées, ni de réglages faux. Donc je vous conseille la Mercedes AMG GT3. Donc vous voyez, que le sélectionner. C'est totalement normal à chaque fois qu'on a un véhicule prété, il n'y a pas de pièces de performance. Cette course va être un peu galère. Bon là j'avais presque réussi à faire mes trois tours complets. Parce que du coup j'ai mal joué, donc on est recommencé. Et bon comme je n'ai pas trop m'embêter la vie et essayer de faire un truc correct sur cette course, ça va pas contre. J'ai oublié de mettre le jeu en... J'ai oublié de mettre le jeu en... J'ai oublié de mettre le jeu en... Ouais donc du coup comme je l'ai dit, cette course là malheureusement hier, j'ai essayé quand même 20 et même deux fois et je n'ai jamais réussi à faire un score correct. Mais bon comme je l'ai dit, là je pense que c'est vraiment impossible de faire 5,5 points sur cette course. Donc ne vous inquiétez vraiment pas si vous n'arrivez pas à les faire. Je pense que c'est juste tout simplement pas faisable. Enfin c'est inténiable mais vraiment si vous êtes très très bon et je vais vous dire un ordre d'idée si vous voulez vraiment les faire. Jouer en crew. C'est la seule solution et la seule opportunité qui va vous permettre de les faire les envies ou quoi. Avant que vous êtes super bon au jeu, mais sinon... Si vous êtes semi bon en mode vous y arrivez mais bon... Voilà, c'est pas ouf. N'essayez même pas. Si vous estimez que vous êtes vraiment pas bon du tout à The Counterfest, n'essayez même pas. Je vous garantis de ne même pas essayer si vous êtes vraiment pas bon à ce jeu. Parce que essayer de réussir à faire 100 000 points, ça va relever du challenge. Après voilà, comme je l'ai dit, c'est que mon avis personnel. Après quand je l'ai dit vous faites ce que vous voulez. Mais moi je suis un guide pour vous et personnellement si vous jouez en crew vous allez mieux arriver sur cette course. C'est parti, c'est parti. Donc, allez, j'ai plus plaisir. La grace des cése Stones. Générique ... 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